Tiers livre, une série qui s'intitule Les numériques, c'est la 25. De quoi il s'agit ? Il y a 10 ans, je publie, après le livre, une quarantaine de petits chapitres. Et 10 ans, c'est énorme, dans une période de transition, de mutation. En tout cas, la mutation numérique de l'écrit. Pas simplement du livre, beaucoup plus global. Au début, je me disais, on va reprendre chaque chapitre et examiner comment on les pense. Là, maintenant, aujourd'hui, si les outils, les matériels, mais principalement les usages, ont changé. Et découvrir petit à petit que ce qui compterait plus, c'est comment, soit, mentalement, on a changé. Non pas qu'on ait couru après un savoir, qu'on soit devenu plus savant, plus raisonnable. C'est plutôt ce même énigme du rétrospectif. C'est-à-dire, tu es là, tu es toujours dans la même sensation que tout est à tâton, que tout est imprédictible, que ça n'en finit pas, ces avalanches. Là, je viens de regarder un ami photographe qui revient de... Comment on peut travailler sur la mer de glace et fabriquer des images qui rendent compte de cette majesté et qui rendent compte en même temps de l'amaigrissement, de la faim du plus grand glacier de France et la responsabilité qu'on m'en a, nous. Et pour lui, il dit, je deviens photographe engagé. Alors, est-ce que nous, c'est la question de l'engagement en littérature ? Quelque part, c'est pas indifférent. Ce que je veux dire par rétrospectif, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on pratique, à mesure qu'on essaye, et quelquefois, c'est pas facile pour un gars comme moi de se dire, t'as constamment fait du laboratoire, t'as essayé ça, t'as essayé ça, t'as essayé ça, c'était pas au bon endroit, là c'est au bon endroit, mais maintenant, ceux qui débarquent, ça va beaucoup plus loin. Et puis finalement, dans le cœur de cette transition, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux que travailler là où, pour moi, dans cette relation du langage au monde, il y avait ces petites fissures, ces petits craquements, mais aussi, justement, la possibilité de nommer du neuf, de comprendre soi-même un peu mieux, un peu plus près ce que c'est écrire. Alors, le rétrospectif, c'est découvrir que, d'une position à tant de mois, à une position à tant de mois, sur une échelle de dix ans, le rétrospectif, c'est découvrir que, en regardant, moins deux ans, moins quatre ans, moins deux mois, moins vingt mois, c'est comme s'il y avait une sorte de plasticité du mental. On n'a pas changé volontairement, c'est simplement que les usages nous ont placés dans un endroit où la pensée s'exerce différemment sur le même, le même étant le présent, écrire le présent. Et le présent, c'est quoi ? C'est la complexité que nous sommes où se révéler à nous-mêmes notre complexité en terrain si instable, si difficile, justement, parce qu'anthropocène, possibilité que la survie même de l'espèce soit en cause, là, dans ces mutations, même ces mutations les plus humbles ou ces usages qui deviennent les plus communs. Tenez, pendant quatre mois, là, j'ai eu un compte TikTok pour voir. Ce matin, je l'ai supprimé, mon compte TikTok. Bon, je ne vous embête pas avec des petites choses, mais c'est, par exemple, la démarche que j'ai eue hier. J'ai essayé de commencer à gamberger sur ce premier chapitre du livre qui était « Accorder son traitement de texte ». Et de « Accorder son traitement de texte ». C'était quoi un traitement de texte il y a dix ans et c'est quoi maintenant ? Et on y reviendra. Et là, cette métaphore du violoniste, le respect qu'a le violoniste pour son instrument, est que dans la musique qui se diffuse, qui se propulse de la scène, ou même si c'est dans le studio pour le disque, ou même dans une humble répétition, travailler ensemble, est-ce que le violon est encore dans la musique comme le texte, lui, se propulse hors de nous par le livre ou par les autres supports qui l'emmènent ? Ça a pris cette forme. C'est la question du stylo. Est-ce que mon instrument, j'ai pris l'exemple du stylo, j'ai pris l'exemple de cette vieille machine à écrire familiale, j'ai pris l'exemple du premier petit ordi portable, c'est quoi notre instrument ? Et découvrir que j'avais du mal à répondre, sinon que dans cet arrachement du texte, qui emmène le texte dans sa circulation, faisant qu'il est un auteur, mais se séparant du même coup de l'auteur, et changeant le statut de l'auteur par rapport au texte, si c'est dans un nouveau contexte comme la propulsion numérique, eh bien cette question de l'instrument, le stylo entre les dents, c'était pas si évident. C'est pas la question de remplacer une incertitude par une certitude, de refaire un bout de savoir. Non, c'est revenir à ces éléments, cette suite d'éléments très simples qui sont le vocabulaire d'écrire. Et ce vocabulaire, dans une période stable, est-ce qu'il est là ou pas là ? Ben oui, il est là. Mais si la période est stable, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est pas qu'on cherche de meilleurs appuis. Comment on pourrait les avoir dans ce contexte ? C'est simplement ce besoin de réactiver ces éléments les plus premiers, réactiver ces éléments les plus simples. Et là, m'est venue cette image, dire mais c'est quoi l'écrivain sans instrument ? Montaigne dictait, et vous savez que ça fait un des moments auxquels on est peut-être le plus attaché dans le mouvement géant des essais, ce domestique, pas une question d'hierarchie, c'est en pensant à ce très beau livre de Michel Chayou, « Domestique chez Montaigne », vole le cahier qu'il avait lui-même copié et s'évapore dans la nature. Alors, dilemme pour Montaigne, c'est-à-dire un côté de souffrance, c'est-à-dire ce que tu as écrit, bien sûr, tu peux le redicter, tu peux le retrouver. Est-ce que ce sera pareil ? Jamais. Ceux qui ont fait l'expérience de perdre une archive, un fichier, on a tous traversé. De l'autre côté, ce type qui est parti avec ce cahier pour des raisons financières, qu'est-ce qu'il pourra en tirer ? Rien. Parce que si c'est séparé du mouvement général des essais, ce sera un fascicule parmi mille autres. La preuve, c'est qu'on ne l'a pas retrouvé. Donc, plutôt du gâchis qu'autre chose. Bon, je laisse Montaigne à ça, mais au moins, on a cette preuve. Montaigne ne prenait pas la plume, mais pensait debout et avançait en dictant. Les essais de Montaigne sont écrits, forcément. Pour nous, c'est un livre, et un livre en plus qui a cette énorme qualité d'être le témoignage de trois versions successives, petit A, petit B, petit C. Donc, un livre qui pousse à l'intérieur de lui-même, en tant que tel aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous transforme, qu'on réactive dans nos outils numériques, puisque le traitement de texte, par nature, nous permet cette fusion qui renaît de l'intérieur du texte et contribue à le faire comme ça. Alors que la linéarité, la ligne, l'outil qui permet de tirer à la ligne, lui, ne le permet pas. Mais d'autres exemples, il doit y en avoir beaucoup. Je vais juste prendre, par exemple, lui, Stendhal, et un peu plus loin, Antonin Arthaud. Commençons par Antonin Arthaud, ça ira plus vite. Arthaud, les lettres de Rodez, on le sait par Paul Thévenin, qui a mis des années, des années à les déchiffrer, des semaines pour arriver au bout de ses petites pattes de mouche. Arthaud a écrit. On a aussi tous ces textes de l'ombilique des limbes, du Pesner, on a des tas de versions, on a des bribes qui se retrouvent dans les lettres, tant qu'on a une gestation diffuse, mais qui passe tout le temps par l'écrit. À la fin de sa vie, la conférence Arthaud-le-Momo, non, il n'a plus accès physiquement à cette écriture. Et il y a ce texte, pour moi, majeur, cette foudre dans la littérature française qui s'appelle Van Gogh, le suicidé de la société. De quoi il s'agit ? Première exposition, première grande exposition. Van Gogh, il y a longtemps qu'il est dans la peinture, qu'il est dans l'histoire de la peinture, dans la reconnaissance de l'histoire de Crète, de la peinture. Simplement, c'est la première grande exposition. Le Figaro écrit « On voit bien que c'est la peinture d'un fou. Si on approche de la peinture, on ne voit plus que des petites virgules disjointes. » C'est la preuve. L'histoire de l'oreille qui s'arrache avec le couteau et qui dépose sur le seuil de la porte de Gauguin à Arles, ou le suicide même de Van Gogh, c'est la preuve que c'est la peinture d'un fou. Or, Arthaud n'a cessé de dire que lui, depuis le Pessner, écrit contre la crise, écrit dans la résistance à la crise, dans l'angoisse de la crise qui vient, chose qu'on voit aussi chez Gérard de Nerval, puisque à mesure qu'il voyage en Allemagne, il n'y a pas de crise. Par contre, à un moment donné, l'angoisse revient, il faut vite revenir. Et à ce moment-là, ça reprend le cycle chez le docteur Blanche, etc., jusqu'au moment où Blanche l'incite à repartir. On est sur les bords du sujet, mais pour moi, je ne sais pas si on peut penser le numérique autrement que par ses sauts discontinus toujours sur les bords. Donc, pour Antonin Arthaud, cette insulte faite avant Gogh, c'est une insulte faite à lui-même. Donc, il va répondre. Et on a ce texte qui est écrit sur cinq jours et cinq jours de suite. Je ne sais pas si c'est Paul Thévenin. Je ne crois pas que ce soit Paul Thévenin. Quelqu'un vient et écrit sous la dictée d'Antonin Arthaud. Ce Van Gogh, le suicidé de la société, devient un texte majeur parce que Arthaud est dans l'incapacité d'écrire une suite. Donc, il reprend son exposé. Et comme c'est sur cinq jours, chaque fois, l'exposé ira plus loin, reprendra les mêmes figures, mais les reprendra comme d'une immersion venue de plus de fond. Mais c'est un texte, un livre. Est-ce que le livre fonctionnerait si on n'avait que la cinquième dictée ? Non. C'est cette suite concentrique des dictées qui fait de ce livre un apax. Un élément unique, singulier. Pour Stendhal, l'exemple majeur, c'est la chartreuse de Parme. Parce qu'on a même le nombre de jours. 53 jours. Vous savez que George Pérec, par exemple, on a fait pour lui-même une contrainte. Est-ce que je peux écrire un livre en 53 jours ? Mais c'est 53 jours sans préparation ? Non. Stendhal, avant, a traduit, par exemple, beaucoup. C'est chronique italienne. Donc, il y a tout un matériau. Mais à un moment donné, tu es prêt à ce que ce matériau, tu l'abandonnes et tu t'en ailles dans la dictée. Alors là, y compris, en convergent pour cette vidéo, j'ai retrouvé ça. C'est un énorme bouquin. La preuve, c'est chez Stock. C'est pas si vieux que ça. Ça, ça doit datter de... 1997. Quand je dis que c'est pas vieux, moi, ça fait rien quand ce soit bientôt 25 ans. On a pas loin de 900 pages. 900 grandes pages. C'est quoi ? C'est tout le travail, j'allais dire, de blog. C'est toutes les petites publications dans la presse. C'est tous ces trucs de critique, de chronique, de variation, de choses vues, comme dirait Victor Hugo. C'est assez marrant parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu aussi sur les blogs ? Ça, après le livre, je suis revenu plusieurs fois. Mais est-ce que le blog, c'est forcément du journal ? Là, il s'agit pas d'un journal. Il s'agit des livres qu'il lit, des spectacles auxquels il assiste, de choses vues en voyage, de comment se comportent des Anglais à Rome. L'intervention permanente, le travail d'écrire et le travail de publication et de propulsion dans les supports de l'époque. Là, la presse, mais ça peut être la presse de Londres ou les opuscules destinés aux Français à Milan. Donc, c'est des supports qui, eux-mêmes, sont liés à un contexte, un temps et un public. Mais c'est massif. Est-ce que Stendhal est moindre parce qu'il a accompli un travail qui ne se limite pas à ses grands romans ou ce qui entoure ses romans, sur ce journal, cette séquence autobiographique qu'on appelle « Vie de Henri Brûlard » ou les romans pas finis comme Armand, Lucien Leven, pas fini ou fini, ce n'est pas la question, mais sans le rouge et le noir, sans la chartreuse de Parme, est-ce qu'on se souviendrait même du Stendhal Voyageur, du Stendhal Chroniqueur, du Stendhal qui décrit toute cette Italie post-napoléonienne, je ne sais pas, mais toujours faire attention et en particulier quand on parle de numérique et de ce travail que nous on a entrepris bientôt 20 ans en publiant sur blog qu'on n'est pas en discontinuité avec l'histoire littéraire, bien à mon sujet. Stendhal dicte, ça veut dire qu'un secrétaire, un homme est assis à une table, lui il a de l'encre, lui il a cette durée, il a cette passivité, il recopie ce qu'on lui dicte. Le petit homme, le petit Henri Bale, il était petit de taille, c'est souvent chez les auteurs, ça me rassure des fois, il fait des allées-venues de long en large dans la pièce. J'ai oublié pour Arthaud le moine de Lewis raconté par Arthaud, vous vous souvenez cette histoire, Arthaud veut partir au Mexique. C'est un truc essentiel, fondamental, il dit l'art en Europe tient de sa naissance religieuse, la littérature même, par la Bible, le statut du livre est hérité. Si je veux me débarrasser, éclater, savoir ce qu'il y a là, dans le cœur, dans l'absolu de la démarche de théâtre, de filmer, d'écrire, je dois m'enquérir de ce qu'il en est dans une société où il n'y a pas eu de constitution d'art parce qu'il n'y a pas eu de constitution de la religion. Les rituels, la trance, ont confondu ça sans se rejoindre dans l'énoncé d'une religion et cette séparation de formes d'art. L'estrade du théâtre devant l'église avec les costumes empruntés dans les rituels ou justement le livre qu'on lit là. Artho doit partir au Mexique. Il a besoin d'argent. Polan, déjà à la NRF, Gallimard, accepte de lui payer le moine de Lewis. Le moine de Lewis, Artho, est-ce qu'il parle anglais ? Non, pas vraiment. Il comprend plus ou moins. Simplement, pour lui, l'idée, c'est que le moine ne fait pas peur comme il devrait faire peur. C'est du roman gothique. Il y a des chaînes, il y a des cavernes, il y a des tortures, il y a des conspirations. Ça pourrait être bien plus que ça. On ne doit pas avoir le courage d'aller pisser en sortant de la pièce quand on lit ce livre-là dans la nuit. Et donc, le moine de Lewis est le premier livre dicté par Artho. Il a le livre anglais, il regarde, et ce qu'il essaye de comprendre, ce qu'il arrive à comprendre, il le raconte pour que ça fasse vraiment peur. Le moine de Lewis traduit par Antonin Artho, non, le moine de Lewis raconté par Antonin Artho. Et Antonin Artho étant un acteur célèbre de dimension internationale, ce sera le titre. C'est ça qui va permettre à Polan de le rendre commercial. Par contre, vous prenez l'édition Quarto, le moine de Lewis raconté par Antonin Artho, on l'a laissé de côté. Ben non, c'est justement essentiel. Alors, est-ce que dicter, c'est écrire ? Ben ouais. La chartreuse de Parme, qui contesterait que c'est un livre écrit ? Alors, pour moi, c'est profond parce que ça rejoint, par exemple, tout le temps, et en particulier dans les expériences faites à Montpellier dans les années 93, 95, et ensuite à Nancy, mais toujours partout, j'ai eu affaire à des gens en situation d'illettrisme, où, pour nous, c'était dire, le langage, c'est à tout le monde, l'autre est amont, la poésie est faite par tous, non par nous, si on est là, si on fait de l'écriture, c'est parce que ça, on le met en commun. Et à Nancy, pendant un an, c'était travailler avec des sans-abri, il y avait un photographe, Jérôme Chlomoff, qui travaillait sur des portraits, on était deux à travailler l'écriture, Catherine Gourieux, qui à l'époque travaillait avec le Centre Dramatique National de Nancy, c'est Charles Tordjman qui était le directeur, qui avait organisé toute l'expérience, on fait ça toute une saison. Et, quand on arrivait, quand on débarquait du train, on était là, à la cantine, dans ce centre où ils avaient les repas, les soins, et moi, j'ouvrais le petit ordi, l'ordi n'a pas survécu, mais pas grave, on appuyait avec le doigt, oh là ! Et, ils écrivaient, est-ce que ces gens étaient dans la possibilité matérielle de tenir un stylo ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on prenait des enregistreurs et qu'on faisait de la transcription orale ? C'est très étrange, d'ailleurs, parce qu'une fois, j'avais une discussion avec Pierre Bourdieu là-dessus, et pour Bourdieu, notre démarche valait rien. Valait rien parce que, précisément, si on l'insérait dans ce saut et cette intensité qui était ce qu'il dictait pour lui, eh bien non, la sociologie aurait voulu les enregistreurs, la transcription, ce qu'il a fait très bien dans la misère du monde. Mais, justement, c'est là où, pour moi, cette incompréhension a été violente. Bourdieu, à partir de ce moment-là, non, tu piches pas ce que je fais, quelque part, tu dis, c'est bizarre dans la vie, ces trucs-là, mais c'est comme avec le numérique. Et c'est là aussi, ces questions de la politique de l'auteur. C'est-à-dire que, toi, il faut que tu traces, il faut que t'ailles là. Eh bien, même si c'est Bourdieu et qu'il te dit, eh bien là, c'est pas, tu vois, ben toi, salut Bourdieu, moi je retourne avec eux. On tourne sur les bords, on tourne sur les bords, ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que ces gars, ils disaient, on écrit, c'est le texte que j'ai écrit, pourtant, c'était pas facile, y compris de comprendre ce qu'ils disaient dont on le voit qu'ils pouvaient être déformés et dans le corps abîmé. Après, ce livre, La douceur dans l'abîme, le titre vient d'un des participants. C'était marrant parce qu'il était à la FNAC de Nancy, eux-mêmes, en Vendée, les droits d'auteur revenaient à leur association, ils ont voyagé à Berlin, à Glasgow, en Italie, on a fait plein de trucs ensuite dans les lycées, il y avait des acteurs qui les accompagnaient justement pour présenter aussi des lectures, on avait des installations vidéo, on a vraiment fait cette expérience, merci, Torchman, à fond, à fond, à fond, et à la FNAC, à chaque fois qu'ils entraient voir, il est où mon livre ? Ils le reprenaient, ils le mettaient par-dessus les autres piles, t'avais 4 livres, tu le mettais en haut, bon finalement, la FNAC, ils ont compris le jeu, il fallait mieux en avoir une grosse pile, la mettre bien en valeur, ça partait, ça partait, ça partait, mais pour moi, c'était ça. Oui, quand tu travailles avec des gens en illettrisme, écrire, ils le revendiquent, mais ils le revendiquent dans le saut d'intensité de la dictée, et c'est toi, tu es avec ton clavier, ton écran, tu es devenu instrument. Pourquoi s'intéresser à tout ça aujourd'hui ? Je reprends mon petit ordinateur à main, je ne sais pas où il est, dans chaque logiciel, mais c'est aussi même avec l'ordi, maintenant, il y a ces fonctions, elles ont atteint, en 2-3 ans, peut-être un peu plus, 3-4 ans, une maturité complètement incroyable, c'est-à-dire que tu prends la fonction dictée, ça peut être sur, même là, le petit logiciel vendu avec, quoi, notes, ou tous ces trucs-là, ou même des traitements de texte comme Word, enfin, les choses les plus élémentaires, maintenant, du fait de l'adjonction, là, de ces trucs, Syrie, Syrie, dis-moi où j'habite, t'habites là, t'as pas besoin de me le demander, je m'en sers jamais de Syrie, il est désactivé là, c'est-à-dire, moi, j'ai un blocage là, à la voix, sur ces choses-là, pour les secrets, il faut que ça passe par le silence, simplement, combien de fois, j'ai travaillé avec des étudiants, Salut César, par exemple, qui étaient dans cette, là encore, mais pour des raisons tout à fait différentes, tu peux être génial dans une école d'art et que pour des raisons, par exemple, de dyslexie, dès la fin de l'école primaire ou la quatrième au collège, on t'est laissé sur le côté et que précisément, ton rapport visuel au monde, ton énoncé du monde, ta façon de prendre le monde avec les mains et d'en faire de la peinture, des couleurs, Salut Mélène, et justement, ça ne passe pas par l'énoncé langagier de l'écrit, la transcription par les lettres. C'est ce rouage des lettres. Est-ce que le rouage des lettres détermine la constitution de narration ? Pour nous, oui. On sait que dans l'intérieur des lettres, il y a ce lien direct à l'origine de la langue et cette instrumentalisation qui précisément aussi fait l'imprimerie. ce n'est pas quelque chose qui recouvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sont ces outils-là, c'est-à-dire que tu prends n'importe quelle application qui inclut ce petit truc-là, même WhatsApp passe à un petit, alors c'est justement une symbolisation de micro, d'ailleurs une symbolisation de ce genre de micro-là, comme s'il y avait quoi que ce soit avec ce tout petit micro qui est un petit point d'épingle ici, là, avec ce genre d'engin. Non, mais la fonction de l'icône, c'est comme Word qui si longtemps, il y avait eu une espèce de plume dans un encrier pour le symboliser dans les icônes. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont arrêté ce truc-là. Ben, t'appuies sur le petit micro et tu y vas sur un poème de Baudelaire. Sois sage ou ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Alors évidemment, quelquefois, la dictée en direct va te faire des contresens, des hiatus, c'est plus rigolo. Évidemment, il va falloir qu'ensuite tu relises soigneusement et que tu regardes. Simplement, si tu penses cet outil, qu'il soit là ou qu'il soit directement sur l'ordi et que tu sois en train de te dire j'écris mais en dictant. Tu vois le texte s'écrire. Donc, si tu te trompes, tu dis reprise et tu reprends. Ensuite, tu feras pomme F, tu vas chercher chaque fois que tu as dit reprise et tu vas mettre au propre de façon très rapide. Est-ce que tu écris moins parce que, par exemple, le ralenti ou la découpe que ça t'impose fait que mentalement, ta concentration va être très différente de cet outil-là ? Pourquoi on aime l'utiliser ? La machine à dactylographier comme encore plus l'ordi ? Eh bien, parce que les automatismes de doigts font que tu peux transcrire plus vite que tu pourrais même peut-être le dire, en tout cas, beaucoup plus vite que si tu écris quelque chose à la main. Et ce découplage de vitesse par les automatismes de clavier et encore, nous, on ne manipule pas ça comme ceux qui font les transcriptions dans le monde bureautique, où on le faisait, puisque maintenant, justement, pourquoi il y a ces outils-là ? Eh bien, parce que c'est tellement commode à partir du moment où c'est fiable, pour obtenir, on peut même le faire dans une autre langue. Tu dictes et tu dis, transcris-moi ce texte à mesure en anglais. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Moi, je n'utilise jamais cette expression. Mais quand je regarde des logiciels comme en ce moment, un que j'utilise qui s'appelle Deep Air, c'est des changements de paradigmes mentaux. On n'est qu'à l'aube de ces choses-là. En tout cas, cette situation, pour moi, pourquoi j'en parle ? Pourquoi là ? C'est la surprise même pour moi de cette improvisation. Si je parle là, qu'est-ce que c'est ton instrument ? Tu finis la vidéo, tu appuies là sur Termine Record, Termine Record sur le Paris Photo, et tu te dis, zut, je n'ai pas parlé de Montaigne, Stendhal et Arthaud, et pourquoi eux n'avaient pas d'instrument ? Encore que, la personne que tu rémunères pour écrire sous ta dictée est un instrument. N'empêche que l'instrument profération, l'instrument corps passe devant. Qu'est-ce qui se passe mentalement dans se hisser à la profération justement parce que tu as tenu à te débarrasser du geste matériel de transcription ? Et que là, pour moi, c'est établi. Donc, c'est court-circuit avec... En quoi ? Ce n'est pas la question d'eux-là qui disaient « Oui, c'est mon texte, c'est le livre qu'on a écrit. » C'est « Qu'est-ce que moi, ça m'a appris pour moi ? » Dans cette concentration mentale, est-ce que j'en avais besoin ? Ben non, moi, j'avais tous mes ordis, mes machines, etc. Par contre, en travaillant à Sergi avec ce premier, César, qui... Mais attends, alors, on a utilisé tout, c'est-à-dire j'enregistre oralement et on envoie la sauce, on envoie l'enregistrement oral, mais si c'est huit minutes d'oralisation déposées dans cette concentration, est-ce que c'est une oralisation ? Non. Mais quand viennent ces outils et qu'on génère du texte, on peut même travailler sur le fait que il y a, ça existe, j'ai essayé ce genre d'application, la vitesse même de... Là, j'enchaîne des mots très rapides et j'attends et on va pouvoir venir voir cette transcription sur l'écran qui va lâcher une bouffée de phrases et puis ensuite l'écran restera immobile et reprendra un mot après un mot et cette question de la genèse dynamique de la langue, qu'est-ce que ça t'apprend sur l'écriture ? Qu'est-ce que ça t'apprend dans sa confrontation, par exemple, au rythme d'une versification ? Et là, ça devient intéressant. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, ce truc-là, ça marche dans les deux sens. Et ce qui va dans l'autre sens, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, bon, tu es en voiture, moi j'ai ça, je découvre maintenant dans la mienne, c'est rigolo, je reçois peu de messages, mais il y a toujours WhatsApp, transcrit, et donc, m'interprète sur la voiture dans une langue robotisée. J'ai plusieurs modèles au choix, je pense même que dans un outil un peu perfectionné, je peux utiliser ma propre voix, pourquoi pas, mais me dit, on vous avait reçu un message de ce message, dit, voulez-vous l'écouter, voulez-vous répondre ? On y va. Donc, la transcription du texte à la voix joue dans les deux sens. Est-ce que c'est important ? Là, c'est purement utilitaire. Si je l'utilise, combien de fois aussi j'ai vu ça en école d'art ? Des choses qui... Est-ce que c'est important ? Ce n'est pas moi dont j'ai jugé. La question, c'est de dire, j'utilise des générateurs de textes, j'utilise des voix synthétiques, et le mélange de ces voix synthétiques, par exemple, je travaille sur une structure urbaine dans Google Earth. Je peux demander à un acteur et donner des... Je n'ai pas envie que ce soit ma voix, mais moi, je m'enregistre et je laisse la voix synthétique remplacer ma voix. ou j'ai travaillé des instances de textes que j'ai travaillées par cut-up dans des dictionnaires, etc. Et ces voix robotisées vont venir coller à l'objet que je suis en train de fabriquer parce que c'est une interaction qui va déclencher qu'à tel endroit tu auras tel récit, etc. Et à ce moment-là, même l'utilisation de voix synthétisées prend une fonction narrative et en tout cas répond à un besoin narratif qui est lié au contenu et à l'expérience et ne naît pas simplement du fait de disposer de ces... et ne naît pas simplement du fait de disposer de ces possibilités techniques. Qu'est-ce que ça nous ouvre ? Alors évidemment, là, je parlais avant-hier de mon cousin non-voyant qui est un petit machin alors c'est gros en gros comme une espèce de lampe de chevet mais t'as le truc qui est comme ça, tu passes le livre dessus, les haut-parleurs sont là et donc ou les écouteurs et en gros ils peuvent lire un livre simplement par balayage comme ça quasiment à la même vitesse où nous on lit. Donc ça, on est encore dans l'utilitaire mais est-ce que ces choses-là là encore on ne peut pas les détourner pour en faire du récit. Toute balade avec un enregistreur dans toutes les bruits de foule prenez un enterrement par exemple auquel assiste Léopold Bloom dans Joyce toutes ces phrases qui se croisent etc. On peut en fabriquer du texte encore avec ces... Bon, là c'est des exemples qui ne sont pas intéressants mais dans ce mouvement-là d'équivalence voix-texte qui se joue quasiment dans la symétrie est-ce que nous on perd notre puissance de décision mentale ou bien au contraire est-ce que sans remettre à des usages machiniques nous ouvre à des possibilités mentales de récits qui sinon ne nous seraient pas accessibles. je termine là je m'en tiens à Montaigne Stendhal Arthaud et je m'en tiens à cette chose qui est j'écris avec mon ordinateur à main en utilisant ma voix et c'est totalement symétrique à ce qui se passe ici en disant au lieu d'avoir dactylographier mes chroniques comme je l'ai fait il y a 10 ans dans ce livre j'utilise la voix et c'est la voix que je propulse après l'avoir édité ou très très peu juste couper une petite bizarre on avance non ? même si c'était pas prévu que ce soit comme ça c'était pas prévu